1. Victor Emmanuel de Savoie n'est plus. Le fils du dernier roi d'Italie, père d'Emmanuel Philibert et beau-père de Clotilde Courreau, est décédé à l'âge de 86 ans, ce samedi 3 février. 1. Victor Emmanuel de Savoie, le fils du dernier roi d'Italie Umberto II, est décédé à l'âge de 86 ans. 2. C'est-il son avocat Sergio Orlendi qui a confirmé l'information. Son Altesse royale, Victor Emmanuel, duc de Savoie et prince de Naples est éteint paisiblement à Genève entouré de sa famille, a-t-il été indiqué dans un bref communiqué de la Maison royale des Savoies. 3. Il a dans la poule et été précisé que le lieu et la date des obsèques seraient annoncés ultérieurement. 4. Selon les informations du site spécialisé Histoire royale, Victor Emmanuel de Savoie était hospitalisé à Genève depuis une dizaine de jours et avait été placé dans le coma. 5. Il laisse derrière lui sa femme, la princesse Marina, et un fils, le prince Emmanuel Philibert. Il était également grand-père de deux petites filles, les princesses Vittoria et Louisa, fruit des amours entre son fils unique et sa compagne, l'ancienne actrice française Clotilde Couron. Mort de Victor Emmanuel de Savoie, pourquoi il avait dû fuir l'Italie né le 12 février 1937 à Naples, Victor Emmanuel de Savoie était le chef de la Maison des Savoies, qui avait régné sur l'Italie unifiée de 1861 à 1946. Son père, le roi Umberto II, n'avait occupé le trône que de mai à juin 1946. A seulement 9 ans, le beau-père de Clotilde Couron avait en effet été contraint de fuir l'Italie. La constitution de 1946 avait banni avec tous les descendants mâles de la Maison royale afin de sanctionner la collaboration de son grand-père, Victor Emmanuel III, avec le régime fasciste et la signature des lois raciales. Loin de son pays presque toute sa vie, Victor Emmanuel de Savoie n'avait pu revenir en Italie qu'un décembre 2002, après la levée de l'exil, votée par le Parlement italien. Cela lui avait cependant demandé un sacrifice, pour l'obtenir, il avait dû jurer fidélité à la République, ce que le prince s'était longtemps refusé à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada